Ah, parfait. Super. Donc, bonsoir à tous. On attendait beaucoup de gens ce soir à la rencontre. Donc, je pense que nous, on va commencer, puis les gens, peu à peu, se connecteront. La rencontre, elle est enregistrée également. Donc, on pourra vous faire parvenir le lien pour ceux qui ont manqué le début. Donc, voilà. Donc, merci à tout le monde d'être là. Je vois déjà quelques caméras ouvertes. C'est parfait. Donc, ça me permet de sentir que je parle à des gens. Je vous invite toutefois à conserver votre micro fermé pour les besoins logistiques. Par contre, si jamais vous avez des questions pendant la rencontre, je vous invite à utiliser la, on va dire, la plateforme de clavardage de conversation et d'inscrire vos questions là. À la fin de la rencontre, on pourra répondre, prendre le temps de répondre à toutes les questions micro ouvertes aussi, puis de passer à toutes les questions que vous aurez eues, les interrogations que vous aurez eues pendant la rencontre. Donc, voilà pour ça. Encore une fois, merci à tous d'être connectés. On a beaucoup de réactions positives suite à l'annonce du défi sportif 2024. Donc, c'est un honneur pour nous de vous présenter ça ce soir. Je me présente. Mon nom est Vanessa Côté. Je suis conseillère au développement, dons et commandites à la Fondation du CHU. Je suis accompagnée de ma collègue Geneviève Roberge, qui est coordonnatrice aux communications événementielles, qui sera aussi au soutien technique et responsable du canal de discussion pour les besoins de la cause ce soir. Il y a François-Xavier Bleau, qui est spécialiste et guide chez les Caravaniers, donc l'agence avec laquelle on travaille pour cette quatrième et cinquième édition du défi sportif. Puis, on a aussi la chance d'avoir deux anciennes participantes qui ont fait les défis sportifs. Donc, il y a Dr Geneviève Ricard, qui est connectée ce soir, qui aura l'occasion de partager son expérience du défi sportif qu'elle a fait en 2019 au Groenland, en 2022 au Maroc. Et on confirme peut-être le Japon en 2024. Il y aura aussi Stéphanie Charland, qui est une autre participante, qui a fait le défi sportif au Maroc en 2022. Alors, merci et bienvenue à tous et à toutes. La rencontre va durer environ une heure. Évidemment, il n'y a pas de temps maximum. Donc, autant vous avez des questions, on sera là pour répondre à celles-ci dans la mesure du possible. Pendant la rencontre, je vais parler brièvement de la Fondation du CHU, du défi sportif, donc de l'activité défi sportif. Comme je l'ai mentionné, on présente la cinquième édition ce soir. On a présenté la quatrième édition la semaine dernière, qui sera au Maroc en 2023. Donc, on va parler du… Évidemment, les Calabaniers vont nous présenter l'agence, mais aussi, ils auront l'honneur de nous présenter le voyage qu'ils ont préparé exclusivement pour la Fondation du CHU. Donc, ils offrent déjà le voyage au Maroc, mais ils ont préparé une itinéraire spéciale en 14 jours pour la Fondation. Bien évidemment, on parlera des coûts. Aussi, de la campagne de socio-financement qui s'attache au défi sportif, donc la partie défi caritatif et les prochaines étapes pour les inscriptions et finalement, la période de questions. Alors, voilà pour ça. Donc, en quelques mots, la Fondation du CHU, on est la plus grande fondation hospitalière sur le territoire de l'Estrie. Ça fait depuis une quarantaine d'années qu'on existe et qu'on a remis plus de 90 millions au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, donc ce qui englobe l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital Fleury-Mont. Donc, nos sources, nos axes principaux, c'est vraiment pour la recherche, l'humanisation des soins et le roussement des équipements. Donc, que ce soit autant pour l'achat d'équipements qui ont une valeur de plusieurs milliers de dollars que l'achat d'iPad pour les enfants soignés en copédiatrie ou bref, des équipements pour faciliter le travail des médecins et des infirmiers. Bref, la Fondation, on est là pour aider et améliorer la qualité des soins en estrie. Donc, il y a encore plusieurs personnes qui se connectent. J'essaie de me concentrer, mais n'hésitez pas si jamais c'est confus ce que j'explique. À la fin, il y aura une belle période de questions et ça me fera plaisir de prendre le temps de discuter de tout ça. Alors, voilà, c'est, en gros, c'est ça. À la Fondation, on a différentes sources de revenus. Donc, que ce soit des activités qu'on appelle des activités externes, donc des gens de la communauté qui décident de faire une activité, de remettre des fonds à la Fondation du CHU. Sinon, ça peut être des entreprises ou des particuliers qui décident de faire un don à la Fondation. Puis, sinon, une des principales sources de revenus qu'on a, c'est avec nos activités, nos événements. On en fait plus d'une vingtaine annuellement. Puis, on a, donc, entre autres, le défi sportif en fait partie. Alors, le défi sportif en est à sa quatrième édition pour 2023. Ensuite, et en 2017, il y a eu l'ascension de l'Akotango en Bolivie. En 2019, c'était une randonnée jumelant le kayak de mer au Groenland. En 2022, on a fait une randonnée dans le désert du Maroc que j'ai eu la chance de vivre aussi en 2022. Puis, ça a été complètement incroyable comme aventure. Mais rien de mieux que des participantes qui ont fait les défis sportifs pour vous parler de leur expérience de cette activité-là à la Fondation. Donc, j'invite tout de suite Mme Geneviève Ricard, qui a participé au Défi Groenland de 2019 et au Maroc, donc, à nous faire part de son expérience, de ce pourquoi elle a décidé de s'inscrire, de se motiver. Bref, son appréciation du sportif et du voyage. Alors, je cède la parole à Geneviève. Geneviève. Allô tout le monde. Vraiment, ça me fait plaisir d'être là, de revoir ces belles photos du défi Groenland, qui a été le premier qui m'a rendu mordu de ces défis-là. Pour plusieurs raisons. De un, les destinations. Je pense que le Japon, ce sera un tout autre paysage, un tout autre spectacle, mais tout aussi éblouissant que le Groenland et le Maroc. Donc, oui, le paysage, oui, le défi sportif en soi, la quête de pied de mer d'avant ça, mais aussi le fait de le faire pour une bonne compte, qui est la fondation du CHU. On a eu la chance au travers du temps, puis ce que je comprenais du quatrième et cinquième défi au Maroc et au Japon, c'est qu'on allait encore pouvoir déduire nos dons à des causes qui nous tiennent à cœur. Donc, ce qui a permis plus facilement aussi d'arriver à faire les collègues de fonds, tout ça. Donc, en Groenland, on était partis quatre filles qui se connaissaient un peu, mais surtout en duo. Puis, on a ramassé les sous principalement pour améliorer les soins à l'urgence gériatrique de l'Hôtel-Dieu et de Fleurmont. Puis, l'an dernier, donc, au Maroc, 16 participants, plus tous les gens qui nous accompagnaient. C'est vraiment, ça a été deux voyages vraiment fantastiques. Super bien accompagnés avec l'équipe caravanière avec qui j'avais eu la chance de faire d'autres voyages. Puis, évidemment, on est amenés d'un point A, un point B, un point C, de main de maître. Ça a été vraiment super, super la fin, super facile. Une belle gang. C'est au Maroc, plus grande gang. Un autre type de défi de réussir. Chacun a... Mais je pense que tout le monde s'est super bien adapté. Tout le monde suivait leur rythme. Puis, ils respectaient le rythme des uns et des autres. Donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Probablement, au Japon, on pourra nous en parler tantôt, un peu plus, un plus grand défi, quand même, sportif. Mais avec un 18 mois devant nous pour nous préparer, je pense que c'est aussi plus favorable, je dirais. Je pense que ça va nous laisser amplement le temps et pour la compagnie de socio-financement et pour la préparation plus physique, mentale. Mais oui, avec plaisir que je serai là en 2024. Ça, c'est la santé-fils. Super. Merci beaucoup, Geneviève. Toujours un plaisir de t'entendre sur tes expériences. Puis, je pense que ça permet aussi peut-être de nous rassurer ou de rassurer les peut-être futurs participants. J'imagine que si tu l'as fait deux fois, c'est parce que tu as aimé l'expérience aussi. Puis, si tu as envie de la faire une troisième fois, ça va de soi. Donc, merci beaucoup de ton témoignage. Puis, maintenant, j'aimerais céder la parole à Stéphanie Charland, qui est une participante du Défi sportif au Maroc en 2022. Allô. Donc, oui, effectivement, moi, j'ai fait le Maroc en 2022. Donc, c'est sûr que déjà, la destination, ça me parlait. Comme Geneviève a dit, on s'inscrit pour la cause. On s'inscrit aussi à titre de défi personnel. Puis, tu sais, on sait que les gens qui s'inscrivent dans des défis comme ça avec nous, bien, on est là tous pour la même cause, le même défi. Puis, majoritairement, on était des gens qui ne se connaissaient pas, mais avec les sorties préparatoires qu'on a fait, tu sais, on a eu une belle cohésion d'équipe. Puis, c'est ça aussi qui est le fun de réaliser un défi comme ça parce qu'on a toujours quelqu'un qui peut nous motiver ou, tu sais, les journées que, tu sais, ça va, on est un peu plus découragé. On a quelqu'un qui va nous motiver et vice-versa. Puis, c'est ça qui fait que le voyage est intéressant. C'est la force de l'équipe qui est là parce que, comme je disais à la base, on est tous des gens qui se connaissaient peu ou pas beaucoup. Puis, finalement, à la fin, on est content de se revoir. Nous, avec le Maroc, ça fait quelques fois qu'on se revoit. Puis, c'est ça, c'est l'expérience d'une vie. En fait, c'est des choses qu'on ne voit probablement pas. Tu sais, si on fait le voyage par nous-mêmes ou des choses comme ça, c'est des paysans. Le Maroc aussi, là, on se faisait réveiller par l'appel à la prière. On s'imprègne d'une culture. Tu sais, ça passe vite, le 10 jours, là. Déjà qu'on avait comme un 8 heures d'avion, un transport vers le désert. Fait que, tu sais, c'est un 10 jours qu'on a eu, nous, très condensés, mais qui valait la peine. Moi, c'est sûr que je le ferais, là, n'importe quand. Merci, Stéphanie. Effectivement, c'est bien de le mentionner que sur le groupe de 16 personnes, pour la plupart, se sont inscrits en individuel ou en duo, mais la plupart ne se connaissaient pas. Puis, justement, on a tellement créé des liens super forts. Puis, tu sais, à défaut de me répéter, je sais qu'il y a des gens qui étaient là à la rencontre de la semaine dernière sur le défi sportif, puis qui sont encore là connectés, un peu déchirés entre le Maroc ou le Japon. Je vous comprends, mais donc, à défaut de nous répéter, il y a tellement eu un fort sentiment d'appartenance de groupe que c'est ça, ça fait environ trois à quatre fois qu'on se revoit. On va se revoir demain lors du Galère Reconnaissance. Il y a eu un souper de Noël, puis après ça, les échanges de cadeaux, puis je l'ai mentionné la semaine passée, mais dans le groupe, il y a au moins trois personnes qui se sont fait tatouer en lien avec le voyage au Maroc. Donc, ça marque une vie de faire un voyage de groupe comme ça qui est, oui, organisé, mais tout le monde est là. C'est ça, on est là pour différentes raisons, mais qui ont un sentiment de se dépasser, puis aussi qu'on est là pour la cause, tout ça. Donc, ça crée vraiment des liens. Donc, j'invite tout le monde qui est connecté en ce moment de ne pas avoir peur si jamais vous êtes seul ou vous connaissez juste une personne. Le défi sportif, bref, je vois la vidéo qui est prête. J'ai fait une courte vidéo, un court montage du voyage au Maroc 2022. Je vous avertis, avec la musique, ça va vite, puis c'est un 30 secondes qui résume 10 jours. Donc, ça va très, très vite. Mais on a une version longue sur YouTube de 3 minutes cake où on prend vraiment un peu le temps de voir chaque image. mais ça donne quand même une bonne idée de l'ambiance du voyage. Donc, Geneviève, tu peux peser sur Play. Sous-titrage ST' 501 Ton micro est fermé, Bella. Ben oui, c'est ça, l'erreur de débutante. Donc, ce que je disais, c'est que ça fut bref, mais ô combien enrichissant et motivant comme image. Donc, voilà. Alors, ça, c'était la vidéo du défi sportif 2022. Habituellement, chaque année, chaque édition, on propose une destination différente pour le défi sportif. On avait tellement eu de demandes pour le Maroc en 2022. On était un groupe complet. À notre retour avec les images, ça avait suscité beaucoup d'intérêt aussi. Des gens qui étaient prêts à s'inscrire tout de suite. Donc, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas laisser l'opportunité à d'autres personnes de vivre le Maroc? C'est pourquoi on retourne à cette destination-là en octobre 2023. Les institutions sont en cours. On a les informations sur notre page Internet aussi. Puis, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez manqué la rencontre d'informations pour le Maroc, on est là, puis on pourra soit répondre à vos questions ou transmettre l'enregistrement. Mais ça peut être peut-être redondant d'écouter un enregistrement. Donc, appelez-moi, je vais répondre à vos questions pour cette édition-là. Et finalement, le point chaud de la soirée, le défi sportif 2024. Donc, on l'annonce tout de suite en même temps, étant donné la destination. Évidemment, on sait que ce sera un peu plus dispendieux. Alors, on veut permettre aux gens de se préparer et mentalement et physiquement, puis financièrement à ce défi sportif. Alors, je vais présenter tout de suite. Mon Dieu, j'ai un blanc. OK, François-Xavier, excuse-moi, François-Xavier. Donc, François-Xavier des Caravaniers qui va nous faire part de quelques mots sur l'agence des Caravaniers et nous présenter le super voyage au Japon. Je l'attends aussi avec impatience. Donc, le voyage qui a été conçu, je pense, en version fondation du CHU. Donc, c'est un voyage exclusif que vous avez l'opportunité de faire. Donc, je te cède la parole maintenant. Bien, OK, bien, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, oui, Caravaniers, ça fait maintenant 25 ans qu'on existe. On est spécialisés dans tous les voyages de trek un peu partout sur la planète. On déborde aussi un petit peu, vous avez-vous au Maroc, dans les méarets, un kayak ailleurs dans le monde comme au Groenland. Donc, une expertise qui commence à apprendre de l'âge, dans le bon sens du terme. Et puis, donc, le Japon, c'est une destination que moi, personnellement, j'ai apportée au sein de l'équipe. Oh, là, je vois plein d'images. Je ne suis pas ce que les images, je ne les ai pas vues avant. Donc, on y va free jazz. Donc, voilà, toute l'équipe. Alors, c'est plusieurs guides. En fait, avec le temps, c'est peut-être plus qu'une centaine. Mais maintenant, peut-être encore une bonne quinzaine qui tournent autour de l'équipe. Plusieurs équipes locales un peu partout dans le monde. Plusieurs engagements aussi envers ces équipes locales, envers l'environnement. C'est bien important pour nous d'essayer de minimiser notre empreinte du mieux qu'on peut. Donc, en participant depuis 2008, entre autres, à la compensation carbone agroplanétaire. Et surtout avec le One Person for the Planet, une initiative faite par la compagnie Patagonia et Yvon Chouinard. Donc, on est assez innovateurs à ce point-là. Donc, pour nous, un voyage doit se limiter dans une empreinte. Donc, si je cible l'histoire du Japon rapidement, c'est un voyage que j'ai créé dans le passé avec un collaborateur très important à destination qui se nomme Camille, qui est ici présent. qui prend son déjeuner. Allez pas trop vite, ces images, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas assez de mots dans ma bouche. Ouais. Donc, mon débit de 25 mots en minute. Donc, voilà. Alors, Camille, je sais pas si t'es là, mais coucou, on te salue. Tu parleras peut-être un peu plus tard. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment avec lui que ça s'est construit, que ça s'est amélioré dans le temps pour venir par en arrière. Et puis, voilà. Donc, c'est une expertise à destination, mais il y a très peu d'intermédiaires. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est des voyages qu'on construit à la pièce, selon les attentes des gens qu'on vise. C'est une expertise aussi panculturelle, puisque, bon, Camille, il y a quand même plus de 10 ans. Bref, t'as parlé de toi, mon gars. Mais, tu fais vraiment le super pont entre la culture francophone et nippone. Donc, voilà. C'est donc une coopération qu'on a depuis plusieurs années, qui maintenant fait partie du groupe Caravani. Donc, le voyage lui-même, c'est un voyage de deux semaines. OK. Ciblons-le comme ça, qui se veut à caractère évidemment sportif, par la biais de la randonnée. Donc, c'est un voyage de trek sans ambiguïté. OK. Puisqu'au Japon, on a des montagnes, on en voit quelques-unes à l'instant, des Alpes. Mais c'est aussi un voyage à caractère culturel, très important. Donc, il y a des villes et des régions qu'on veut explorer. Ne bougez pas sur cette image-là, restez là. Parfait. Donc, d'abord, c'est une immersion culturelle qui va nous permettre, après ça, d'avoir un peu les outils pour se débrouiller dans ce beau pays qui, d'apparence, est très moderne. Un monde très, peut-être même occidentalisé ou occidental, mais qui, en profondeur, ne l'est pas. On est vraiment dans l'Asie lointaine, dans une culture qui a évolué de manière isolée pendant plusieurs siècles. Alors, c'est tout ça que le pont qu'on va faire culturel avec un guide comme Kami à destination, à travers l'exploration de la région de Nara et de Kyoto, qui sera le début du voyage. Donc, ça, en fait, pour être honnête, c'est quand même quatre jours où on va explorer tout ça pour transiter vers la région des Alpes. Il se situe au centre de l'île de Onshu. Il y a plusieurs îles au Japon. C'est l'île principale. Donc, le massif des Alpes japonaises, c'est un massif qui culmine à 3 160 et des poussières, on va dire, à peu près dans ces environs-là. C'est une chaîne de montagne importante au Japon. C'est une chaîne qui, par le nom, vous deviendrez, qui a inspiré les premiers occidentaux à nommer les Alpes, mais japonaises. Mais c'est d'une particularité géologique qui fait que cette chaîne de montagne n'a pas été usée ou, disons, érodée par de grandes époques de glaciation. Ce qui fait que c'est un terrain qui est quand même assez aiguisé. Je peux dire, assez vertigineux. Disons-le comme ça. Donc, ce n'est pas les grands motifs arrondis qu'on peut retrouver dans les Rocheuses ou ailleurs. C'est encore très incisif. Alors, l'idée du défi, c'est de traverser une partie de ces Alpes japonaises, la partie centrale, qui va nous mener d'un point à un autre. Donc, c'est un trait linéaire en passant, et là, on peut avancer, en passant jusqu'à un point culminant qui s'appelle le Yarigatake. Ah! OK! Je vais y aller avec les potes pour que je voie. Donc, oula, 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 oula. Oui, oui, OK, bon, c'est bon. Donc, Takayama ici, mais restons sur l'idée des Alpes, OK, pour compléter l'idée même du défi. Donc, c'est un trek journalier, qui se passe sur plusieurs jours, qui se veut avec une traversée en itinérance, il faut le comprendre. Donc, un des grands défis de ça, c'est de parcourir du dénivelé, de marcher en altitude, mais pas trop, parce qu'on n'a pas de facteur de rarification d'altitude, marcher sur des crêtes, donc potentiellement être exposé à des conditions de montagne, et de relier refuge en refuge pendant cinq jours. Donc, c'est la partie principale du défi, c'est-à-dire d'être autonome pour le transport de nos bagages minimum, minimales, et le marché de refuge en refuge, et être aussi, par le fait même, en immersion culturelle, puisque beaucoup de ces refuges sont principalement occupés par des Japonais qui sont, en parenthèse, de grands randonneurs, et de très bons randonneurs, et c'est une activité qui se pratique énormément au Japon. Donc, en plus d'être un trek dans une immersion nature, paysage, c'est un trek qui se veut aussi en immersion culturelle. Là, on peut avancer. Donc, il se fait entre les villes, c'est-à-dire de Takayama, qu'on a vu tout à l'heure avec les vélos, et Matsumoto ici. Donc, quand on passera par ces villes-là, soit au début ou à la fin, on aura l'occasion aussi de faire des arrêts à caractère plus culturel, ou plus des villes, des villes-huit de sites importants, entre autres ici, le grand château de l'époque. Camille, tu peux me relancer là-dessus, mais bref, du 17e siècle, un des trois dojos qui existent encore aujourd'hui. Alors, on aura l'occasion de, justement, de voir un peu ça, des sites importants, et aussi des coutumes, des mœurs. Donc, quelques immersions sur la photo précédente, où nous étions en tradition du service du thé. Il y a aussi le thé Macha, donc rien n'est simple. Au Japon, tout est protocole, donc il y aura beaucoup de ça dans le voyage. Et là, peut-être, j'aimerais lancer la balle, la camille, si tu peux prendre la parole, pour nous parler peut-être en cinq minutes, de quelques traits culturels, ou de genre, quelle sera cette immersion culturelle qu'on a fait? Déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'offrir cette opportunité de vous rencontrer en ligne. Bonjour Vanessa, Geneviève. Donc, oui, ça fait plus de sept ans que je suis installé de manière durable au Japon. Je suis d'origine franco-suisse, de Genève en Suisse. J'ai habité, fait ma formation de guide au Québec, plus particulièrement en Gaspésie. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de François-Xavier, à qui je collabore. Puis, on n'est pas loin de dix ans, là, on s'y rapproche tranquillement. Et donc, je vous dirais, une des grandes beautés du Japon, c'est qu'on a le confort à l'occidental, entre guillemets. Mais le plus grand des conforts, c'est que si on n'a pas ce moyen de comprendre et rencontrer la culture japonaise, souvent, on est complètement désorienté par ce qui se passe. Donc, en premier aspect, en surface, on voit des jeans, des bus, des ordinateurs. On se croit comme si on était en Occident. Mais au fur et à mesure qu'on fait une expérience sans être accompagné, on se rend compte qu'il y a des choses qui clochent, des choses qui ne se font pas comme d'habitude partout ailleurs. Et c'est là où, justement, d'avoir une équipe pour vous guider, ça permet de comprendre pourquoi on change au moins 37 fois de savate par jour, pourquoi on fait des courbettes à gauche, à droite, et pourquoi on tend une carte avec les deux mains et pas juste avec une seule, etc. Alors, c'est toutes des normes qui peuvent être vraiment impressionnantes. Et d'habitude, mon premier rôle, quand les gens arrivent au Japon, c'est de leur dire, détendez-vous, calmez-vous. Juste le fait d'être attentif, d'être ouvert à ce qui est autour de vous, ce qui peut être difficile, des fois, quand on est un groupe d'une quinzaine de personnes, mais juste d'être ouvert, ça permet de vraiment comprendre beaucoup. Et donc, voilà, un très bel itinéraire taillé sur mesure, juste pour vous, avec l'équipe de caravaniers. Et voilà, en fait, le lendemain de l'atterrissage, on a une très belle promenade qui vous fait passer par un sentier qui a plus de 1000 ans, où on a des tombes d'empereurs sous des collines qui sont là depuis des centaines et centaines d'années, et en même temps des temples et des sanctuaires qui sont accrochés sur des collines dans la région de Nara. On a cette très belle boucle, les traversées des Alpes, avec le mont Yali, qui est en fait le servin, ou le Matterhorn, selon comment les gens le veulent utiliser, du Japon. Et puis, ensuite, le morceau du défi, qui est la tentative de l'ascension du mont Fuji. Ouais, et d'ailleurs, on y arrive bientôt, dans les nuages, je pense. Voilà, voilà. Donc, moi, en tout cas, je suis impatient de vous rencontrer. Vous allez voir, au fur et à mesure que les jours passent, je retrouve mes expressions et mon pseudo-accent québécois. Là, je viens de faire trois semaines avec des Suisses, donc j'ai plutôt l'accent de la Suisse, crois-moi. Mais voilà, je suis vraiment, vraiment excité de vous rencontrer et de vous accueillir ici, au Japon. Merci. En fait, tu es un très bon pont culturel entre le Québec et le Japon, Camille. Moi, j'en suis témoin. Puis donc, juste pour conclure, avec le défi, oui, Camille, tu as mis le doigt sur le, on va dire, ce n'est pas nécessairement le but absolu du défi, mais c'est, on va dire, la cerise sur le Sunday. Puisqu'on vous propose une tentative d'ascension du Mont Fuji. Donc, on dit tentative, tout ça, en sens un peu conditionnel, puisqu'on ne veut pas que ce soit absolument le focus. Mais ça reste que c'est un symbole puissant au pays. Du soleil levant, ça reste une icône. Puis, du haut de ces 3776 mètres, ce volcan-là vaut la peine d'être, ou symboliquement, vaut la peine d'être tenté. Donc, nous aurons des alternatives à ça. Pour l'instant, on va les occulter. Mais sachez qu'il y en a. Mais on encourage tout le monde à se lancer ce défi-là, qui est un peu le point culminant dans tous les sens du terme de ce voyage-là, mais qui n'est pas l'absolu. Puisque tout, je vous dirais, tout le cheminement, tout le processus est en soi l'absolu, puisque c'est un itinéraire où on a vraiment élagué, gardé le meilleur dans une optique de randonnée. Fait que voilà. Mais sachez qu'on va le proposer. Et en plus, on le propose hors saison pour être sûr d'être entre nous, de ne pas être avec la foule de milliers de fois de grimpeurs qu'il y a en saison. Donc, on y va juste dans la période parfaite, c'est-à-dire début octobre, fin septembre, début octobre, où l'on est entre tout, entre la période chaude de l'été, entre la période froide qui s'annonce fin octobre. Donc, c'est vraiment la courte fenêtre annuelle qui nous permet de faire un peu tout ça dans les meilleures conditions sur papier. Voilà. On se passe les doigts en touche du bois. Voilà. Donc, voici un topo. Puis le tout se finit à Tokyo. Donc, Tokyo qui est la ville, c'est en fait quasiment la population du Canada dans une ville. C'est 35-36 millions d'habitants. On regroupe tous les villes connexes. Il y a un regard plutôt moderne qui va être posé sur Tokyo versus un peu l'aspect moderne, temple et histoire qu'on aura eu à Nara et à Kyoto au début. Donc, un peu y aller avec la dualité, tradition et modernisme au Japon qui va habiter à peu près tout le voyage parce que c'est un trait culturel puissant. Cette espèce d'ambiguïté, on va dire, entre la tradition et la modernité. Donc, on donnera ce regard-là. Mais on ne se concentrera que sur ça. Puis après ça, si les gens peuvent avoir des prolongations, rester plus longtemps à Tokyo, ça sera fait au cas par cas. Voilà. Donc, notre expertise, nous, elle est vraiment dans la rando et l'expérience quand même découverte culturelle. Donc, voilà pour l'itinéraire. Je pense qu'on peut aller à l'autre... Ah, on y est cool. Ben, voici le Fuji en passant. Une photo qu'on voit souvent. On s'entend que cette photo-là, c'est plutôt stagé. Il n'y a plus de probabilité qu'on ait de la neige à la période où on y sera. Mais bon, il ne faut pas dire jamais. C'est possiblement une option. Voilà, donc, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on prenne des questions? Est-ce que vous voulez quelqu'un décrire les coûts du voyage ou je peux le faire moi-même? En fait, merci de la présentation de l'itinéraire et du voyage. Je pense que ça nous met tous l'eau à la bouche. J'aurais été curieuse de t'entendre juste un tout petit peu au niveau du défi en soi, du niveau de difficulté. Bon, mais on parle de randonnée. Donc, le niveau physique, je pense que vous, vous avez l'habitude de coter les différents voyages. Donc, pour ce voyage, c'est coté. Je sais que l'autonomie avec le bagage, on peut penser environ combien de livres qu'on traîne sur nous. Bref, je te laisse la parole pour donner un petit peu de détails de ce côté-là. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est, bon, les cotisations, c'est tellement subjectif aux agences, puis même à la perception des gens. Mais sachez qu'à l'échelle des caravaniers, ce voyage-là, on pourrait le coter d'environ niveau 2, à niveau 2 à peu près, parce que, bon, les difficultés, c'est qu'il n'y a pas de facteur altitude. Sachez qu'on ne va pas au-delà de 3000 m, ou du moins, on y va quelques instants, en quelques heures, combiné en tout, soit sur le Fuji ou soit sur le Yarigatake. Donc, je ne vais pas prendre ça à la légère non plus, mais ce n'est pas un facteur considérable en termes d'évaluation de la difficulté. Ce qui l'est, par contre, c'est certains dénivels qui sont parcourus, surtout quand on monte sur le massif des alpes japonaises, qu'on y redescend, puis aussi le facteur exposition aux conditions, puisqu'on marchera longtemps sur les crêtes. Vous savez, c'est une... Ouais, cote 2 sur 5, excusez. Cote 2 sur 23. Non, non, cote 2 sur 5, excusez, j'étais trop dans ma tête là-dessus. Donc, voilà. Donc, 5 étant une expédition de montagne sur un 7000 m, pour vous donner un exemple de ce qu'on fait à l'interne. Alors, pour continuer avec l'idée des difficultés, c'est ça, c'est des crêtes exposées. Exposées à quoi? Au vent, à la pluie, et puis sans trop de moyens de s'en sauver. Donc, c'est-à-dire que si c'est exposé, il faut faire face aux conditions. Bon, évidemment, à cette époque de l'année, ce n'est pas des conditions extrêmes. On est sur... Je vous dirais, prenez à peu près l'équivalent ici, là. Fin septembre, début octobre, on peut avoir des 15 à 20 degrés sans problème là-bas. Ça sera à peu près sans montagne, peut-être moins 5 degrés s'il vente. Bien, donc, on est encore dans des conditions pré-automne, là, bien confortables. Plus bas en vallée, ça va être assez... Ça va être même plus chaud, donc ce n'est pas un défi en soi. L'autre défi, c'est le transport du bagage. Donc, c'est-à-dire que quand on part pour notre traversée des Alpes, on a tout le minimum sur nous dans le sac à dos, sachant que dans les cabanes, donc les refuges, il y a l'essentiel fourni, donc les repas, l'eau, etc. Donc, nous, on aura draps d'auberge sur nous, les oreillers, les matelas, c'est fourni à destination, les vêtements de rechange et une trousse d'hygiène, toilette, serviette, puis c'est à peu près tout. Donc, un sac un petit peu plus grand que d'habitude, mais pas tant que ça, mais quand même penser à faire de la randonnée, peut-être avec un volume de 35 litres, puis un poids autour de 10 kilos, c'est un bon indice pour savoir à quoi s'attendre et le faire de manière continuelle sur cinq jours. Donc, c'est ça. Il y aura du terrain, on le voit sur la photo précédente, donc c'est l'ascension du Yari-Gatake. Donc, oui, il y aura un terrain qui, des fois, est qu'on dit complexe, c'est-à-dire qu'il peut demander des fois à l'utilisation des mains. Évidemment, le Yari-Gatake, c'est la portion finale qui est un peu technique, donc on aura l'occasion de vous y préparer, de vous assister et potentiellement aussi de vous offrir un plan B, puisque c'est juste un aller-retour d'environ quelques heures, puis après ça, on continue sur notre route qui est un sentier de trek bien normal. Ceux qui ont déjà fait des treks dans les Yirondacks ou peut-être même plus précisément le Mont Catadin, si vous avez déjà fait la traversée du ridge du Mont Catadin, ou voire même plus, encore plus réaliste, celle du Mont Lafayette entre le Mont Haystack, Lincoln et Lafayette, c'est le genre de terrain qu'on a au Japon. Donc, voilà. Donc, si vous êtes à l'aise là, vous êtes à l'aise là-bas, sans problème. OK? Donc, c'est un peu ça, cibler les défis. Puis après ça, finissons avec Fuji. Bien, Fuji, c'est quand même 1350, 1400 mètres de gain qu'on va faire dans une poussée. Donc, un gain qui ira à 3776 mètres, évidemment pour quelques heures. Donc, le facteur altitude est peu considérable, mais il faut quand même en prendre, il faut quand même poser une attention à ça. Mais donc, et ça, ça donnera le petit côté challenge qui sera à la toute fin. On va aussi partir à partir d'un refuge. Donc, il y a comme une notion montagnarde, disons, dans cette aventure-là pour le portion Fuji. Puis, il y a toujours des plans B aussi à proposer en amont. Donc, les défis, on les situe là. Donc, du bon déni, je ne reviendrai pas sur les détails. Vous essayez d'extrapoler où on répondra à des questions plus personnalisées aux besoins. Parfait. Merci. Puis, donc, tu l'as mentionné aussi par rapport à le matériel requis. Évidemment, nous, suite à la rencontre, en fait, dans les prochains 24-48 heures, on va transmettre un courriel à tous ceux qui ont assisté ou qui voulaient assister à la rencontre avec le lien de l'enregistrement, la liste de matériel proposé aussi. Puis, si jamais vous avez des questions, pour tout ce qui touche vraiment le voyage, les questions techniques, c'est vraiment au niveau des caravaniers. Donc, on pourra aussi vous donner leurs coordonnées. Puis, tout ce qui touche le prochain sujet, c'est-à-dire la campagne de sociofinancement également. Donc, moi, je serai la personne, vous aurez mes coordonnées pour toutes ces questions par rapport à la campagne de sociofinancement. Donc, on va, j'ai vu plusieurs questions arriver dans la discussion. On va vraiment passer au travers ces questions-là après la rencontre. Puis, on va poursuivre. Il nous reste juste quelques petits points. Puis après ça, on y va avec la période de questions ouverte. Donc, ça vous convient comme ça. Au niveau des coûts, en fait, je veux juste mentionner, en fait, je vais te laisser présenter les coûts pour la portion voyage. Le voyage en soi, c'est vraiment, en fait, c'est le coût du voyage. Donc, François, Xavier pourra vous mentionner ce que ça comprend, ce que ça ne comprend pas. mais il n'y a pas de cote que la fondation se prend de ce côté-là. Donc, c'est vraiment le coût du voyage avec les caravaniers. Puis, donc, je vais laisser François-Xavier présenter le tout. Puis par la suite, je vous parlerai de la campagne de socio-financement. Parfait. Donc, voilà. Donc, le coût a été décliné. Je ne sais pas si tu peux l'afficher. On le voit-tu? Non. Donc, on vise un groupe entre 10 et 14 personnes plus un accompagnateur de la fondation puis Camille. Donc, ça pourrait être un groupe qui irait jusqu'à 16 personnes en tout. OK. Donc, ça va évidemment défendre de chacun. Donc, on le décliné sous deux prix. Donc, un premier entre 10. Et là, je ne sais plus ce que j'ai envoyé ce midi. Ah bien, c'est bon, je m'en occupe. Alors, j'ai ouvert le document. Non, je dis les prix puis je dirais ce que ça consiste ensuite. OK, parfait. Donc, c'est bien correct. On n'a pas fait général avant la formation. Non, Alors, le prix par personne pour un groupe de 10 à 12 personnes, c'est 6 750 $ et pour un groupe de 13 à 14 personnes, c'est 6 450 $. Donc, à ça, ça ajoutera le prix du vol qui sera déterminé évidemment selon le nombre de personnes qu'on sera. Donc, le prix d'un vol vers le Japon, je ne sais pas si tu peux m'en dire une braquette. Oui, on peut dire à peu près un malade de ce temps-ci, ça a augmenté, mais depuis la pandémie, c'est un peu incroyable l'augmentation qu'on a. On va voir la tendance en 2024, mais on peut parler entre 1500 et 1800. Donc, c'est des vols que l'on propose de Montréal. En fait, ça ne passe pas par les États-Unis, ça fait escale souvent à Vancouver, ça a atterri à Osaka et ça revient de Tokyo. Donc, l'idée de notre itinéraire part à l'ouest, sud-ouest puis se finit plus à l'est. Donc, on ne veut pas, on veut minimiser les transports. Donc, pour un vol de ce genre-là, c'est à peu près cette braquette de prix. On a déjà trouvé pas mal moins cher dans le passé, mais pour être plus réaliste, on va s'en tenir à ça. Tant mieux si ça redescend. Mais il y a une tendance générale depuis la pandémie, depuis la relance, qu'on est à 15-20% supplément depuis fin 2020. Début 2020. Voilà. Donc, en résumé, on parle de 6450 pour un groupe d'environ 13 à 14 personnes, plus le coût du billet qui est entre 1500 et 1800. Donc, on est à 7950, 8200 gros comodos. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour le voyage qui est encore une fois qui est un voyage qui est exclus à la fondation du CHU. Je pense que c'est vraiment une belle opportunité. Je pense qu'il y en a plusieurs qui l'avaient mentionné, mais aussi que c'était un rêve pour eux d'aller au Japon. Donc, on a l'occasion de jumeler le rêve pour le Japon puis de le faire pour une bonne cause en plus. Évidemment. Évidemment. Il faut savoir aussi que c'est un voyage dont l'hébergement est ciblé aussi. C'est-à-dire qu'on essaie de faire une belle variété entre ce qu'on appelle les hôtels 2.0 en ville, les ryokans, donc les ryokans qui sont un hébergement très traditionnel qu'on retrouve au Japon, son petit cousin un petit peu plus modeste, le Min Shoku, et certains autres hébergements comme tous les refuges entre autres qui vont faire partie de l'expérience. Donc, il y a une attention particulière à ça, ce qui peut expliquer le prix. Il faut savoir aussi que c'est dans les pays les plus chers au monde, surtout au niveau de la nourriture et tout, mais sans beau la chandelle selon moi, puisque c'est une expérience en soi, le Japon, ça laisse vraiment non indifférent. Puis bon, on va maximiser l'expérience à tous les niveaux, soit après les repas qu'on aura sélectionnés, avec notre équipe sur place, avec le service de transport en commun qui permet surprenamment de descendre le prix par rapport à du transport privatisé. Donc, ça, c'est une autre particularité de ce voyage. C'est un choix éditorial, justement, d'avoir aucun intermédiaire, finalement. Même le transport, c'est nous autres qui l'organisons en achetant des tickets d'avance, etc., en suivant un horaire de bus, de train, etc., ça permet pour nous de vraiment vivre le pays, d'être en déplacement continuel, puis d'être en immersion souvent à travers ce moyen de transport. donc, vous ne trouverez pas d'équivalent sur le web, il n'y a pas de revendeur de ça, c'est nous qui sommes les producteurs avec mon amie Camille. Parfait, merci beaucoup. Donc, évidemment, c'est ça, le but de l'activité aussi de la fondation, mais c'est aussi de se mobiliser pour la cause. Donc, on demande à chaque participant d'amasser un montant de 3 000 $. En 2017, il était, je pense, je vais dire 6 participants, mais je ne suis pas certaine du nombre, mais ça tournait aux alentours de 6 participants, ils ont amassé un total de 53 000. Au Groenland, où Geneviève Ricard a participé, il était 4, vous étiez 4, participants, elles ont amassé un montant de 46 154 $. Au Maroc, à 15 participants, 67 441 $. Donc, pour tous les défis sportifs, le montant à amasser était de minimum 3 000 $. Évidemment, on ne met pas de maximum dans le sens où l'objectif est d'amasser des sous pour la fondation. On permet également à tous les participants de choisir le fonds, le département pour lequel ils veulent amasser des sous. Au Maroc, par exemple, il y avait des gens qui avaient été touchés dans leur famille au niveau de la cardiologie, donc ils avaient décidé d'amasser des fonds pour la cardiologie. D'ailleurs, j'invite Geneviève et Stéphanie à nous faire part un peu de comment ils ont vécu la campagne de sociofinancement. Je sais qu'au début, ça peut faire peur à amasser, mais Stéphanie a amassé 4 555 $, Geneviève le corps 12 115 $, donc c'est vraiment depuis, il n'y avait que quelques mois pour amasser ce montant-là. Avant de vous donner la parole, je pense aussi au fait que nous, la fondation, on est là pour fournir le matériel, les idées, l'accompagnement. on va vous créer une page personnelle avec la description, votre motivation de vous inscrire et la raison pour laquelle, en fait, le département pour lequel vous décidez d'amasser les fonds. Donc, on vous crée une page et un lien, puis la majorité des gens qui ont participé au défi sportif en 2022, du moins, simplement qu'en partageant ce fameux lien sur les réseaux sociaux, ont réussi à amasser le montant minimum et encore plus. Donc, Geneviève et Stéphanie, je vous laisse de la parole pour vous parler en toute transparence de cette expérience-là. Je peux commencer, Stéphanie. Je pense qu'en effet, n'ayez pas trop de crainte, surtout que là, on a quand même 18 mois pour réussir à l'amasser. J'ai la chance d'avoir un entourage fort généreux pour moi-même, j'en suis consciente, mais une fois, j'avais amassé via les réseaux sociaux, partage de courriels, envoie de courriels aux collègues, famille, entourage. Je pense que c'est de faire comprendre aux gens que pas mal tout le monde est touché de près ou de loin, malheureusement, par l'hôpital. Donc, ce soit pour des raisons parfois très heureuses, si on pense à la maternité, des raisons, malheureusement, parfois moins heureuses, mais ça touche de près ou de loin, parents, enfants, cousins, cuisines ou autres. Différents moyens d'amorce. Ça m'a permis d'organiser des cours de Zumba comme instructeur de conserver, dans le fond, tous les fonds qui avaient été avancés pour ça puis de les remettre dans le défi. Donc, sur quatre sessions différentes d'ici le défi, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Des filles qui avaient fait des biscuits qui avaient amené au travail à différents moments qui avaient réussi à ramasser quand même de bons montants. Stéphanie, qui pourra vous parler, mais d'échanges de services aussi, ça peut être une belle façon de continuer. Oh, ton son, Stéphanie. OK. OK, je m'excuse, je pense que j'avais cliqué dessus. Oui, c'est ça, comme Vanessa disait, on a eu une très courte période, nous, pour ramasser notre 3000 $. On a commencé, je pense, fin mai, début juin à septembre. Moi, de mon côté, je n'ai pas trouvé ça difficile. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile de partager l'information. On sollicite les gens. Il ne faut pas avoir peur de demander. Au pire, on se fait dire non. Puis, tu sais, c'est avec des petits dons qu'on fait des grandes choses puis notre montant finit par se ramasser au fur et à mesure. Tu sais, moi, j'ai fait un partenariat avec une compagnie de boules d'énergie à Sherbrooke. Je vendais des boules d'énergie au bureau. J'ai demandé au prof de karaté de mon fils de venir donner des cours. Tu sais, toutes les idées sont bonnes. Ça peut être un souper, un spaghetti, un lave d'auto, peu importe. Puis là, vous avez comme beaucoup de temps pour ramasser votre montant. Mais tu sais, toutes les idées sont bonnes pour votre levée de fond. puis il ne faut juste pas se gêner. Puis les gens, ils vont embarquer dans votre projet parce que c'est tellement un beau voyage que les gens, ils vont embarquer avec vous. Ça, c'est sûr. Puis d'ici ce temps-là, vous avez deux années financières différentes que vous allez traverser. 2023, 2024. Donc, les gens peuvent avoir deux dons, deux reçus à des fins d'impôt également. Oui, merci. C'est ce complément d'information, Geneviève. Effectivement, il y a un reçu pour don d'impôt qui sera remis automatiquement à chaque fois que quelqu'un fera un don sur votre lien. Donc, pour un don de 20 $ et plus, ils obtiennent automatiquement un reçu d'impôt. Puis, je veux bien mentionner le tout. La campagne de soliditation, de financement n'est pas pour payer votre voyage personnel. C'est vraiment les sous pour avancer des fonds pour la fondation. je sais qu'il y en a plusieurs qui se demandent souvent, si on est moins à l'aise de faire un don directement à la fondation. Mais là, c'est une belle occasion que vous avez de faire un voyage puis par le fait même de mobiliser votre entourage. Comme le disait Geneviève, les gens sont facilement, on va dire, touchés par la cause parce qu'à tout moment, que ce soit à la naissance ou au décès ou on connaît tous quelqu'un, si ce n'est pas nous qui avons eu besoin de soins dans l'un ou l'autre des deux hôpitaux en Estrie. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour vous de vivre le rêve d'un voyage au Japon, mais aussi de vous mobiliser pour votre communauté puis l'amélioration des soins en Estrie. Donc, je pense que c'est ce qui touche pas mal la campagne de sociofinancement. Encore là, il y aura la période de questions dans quelques minutes. et finalement, donc, à partir de maintenant, on aura la période d'inscription qui sera lancée. On va vous faire parvenir un lien dans le courriel résumant la présentation. Vous allez obtenir le lien pour vous inscrire officiellement. Donc, ça se fait en deux volets. Donc, la première, vous remplissez le formulaire. Alors, moi, à la fondation, je reçois votre inscription. je transmets vos coordonnées au caravaniers et vous allez poursuivre l'inscription officielle directement avec eux. Il y a un petit formulaire de santé à répondre puis aussi pour le premier dépôt qui est requis. Donc, la date limite pour vous inscrire est le... Oui, excuse-moi, j'ai passé une étape. C'est le 19 juin 2023. Donc, un dépôt de 1 000 $ qui est demandé. Je vais revenir à l'échéancier. Je suis désolée si c'est confus. J'ai passé une petite slide. Donc, au niveau du matériel requis, vous allez avoir la liste proposée par les caravaniers. Ce qu'ils disent aussi, ils ne font pas la promotion d'achats puis c'est pas des... Je pense que... François-Xavier pourrait en mentionner. Je pense que c'est du matériel plutôt de base pour la randonnée en soi. Je vais te laisser peut-être dire deux, trois mots sur le matériel minimum requis puis je vais poursuivre. Oui, parfait. Bien oui, en fait, c'est un voyage de trek dans un contexte de trois saisons. Donc, c'est bon soulier de marche ou botte, c'est multicouche pour les vêtements, protection pour la pluie, draps d'auberge pour les refuges, sac à dos, 35 litres autour. Donc, on est dans... C'est une bonne lunette de protection contre le soleil. On est dans cet environnement-là, donc il n'y a pas rien de particulier, des bâtons de marche. Il n'y a pas d'équipement cher en particulier. On peut même à des très bas prix louer des choses comme des sacs à dos. On a plusieurs sacs à dos 37, 38 litres au bureau. On a plusieurs bâtons de marche. Quand je parle de bas prix, ça va être comme 10, 15 piastres à ça juste pour dire qu'on a mortis un petit peu. Mais ça peut éviter de faire des achats que vous allez peut-être faire ou n'utiliser qu'une fois dans votre vie. On peut aider là-dedans selon les stocks qu'on a. Donc, ça, ça nous fera plaisir. Mais sachez qu'il n'y a pas de... Si vous faites déjà de la randonnée dans un contexte de trois saisons, il n'y a pas de surprise. Parfait, merci. Je dois aussi mentionner que, évidemment, en fait, on fera une à deux, voire peut-être plus une fois que le groupe sera confirmé. Je pense qu'on l'avait fait pour le Maroc aussi. On avait fait deux sorties préparatoires. Donc, on avait eu l'occasion d'échanger tout le monde ensemble, apprendre à se connaître. Puis, juste pour dire qu'on s'entraîne un peu en groupe, donc on avait fait l'ascension d'un petit mont ici en Estrie. Mais on pourra planifier le tout aussi une fois que le groupe pour le Japon sera confirmé. On fera aussi une rencontre d'informations au Soir Expert de Sherbrooke qui est collaborateur ou qui est partenaire sur cette activité-là. Donc, on fera la présentation des différents... du matériel nécessaire. Donc, encore là, ce n'est pas pour encourager l'achat, mais au moins pour que vous ayez une meilleure idée. C'est quoi quand on parle du multicouche? Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise aussi avec cet aspect-là. Donc, les Sports Experts pourront nous présenter le matériel. Puis, si jamais il y en a qui décident d'aller de l'avant vers l'achat de vêtements plus techniques ou peu importe, ils offrent un tarif préférentiel à la soirée de la rencontre d'informations. Donc, elle sera probablement planifiée dans quelques mois. laisser le temps aux gens de s'inscrire puis par la suite, on pourra coordonner tout ça. Alors, je crois que c'est pas mal ça. Les prochaines étapes, je l'ai dit à quelques reprises, on va vous faire parvenir dans le 24-48 heures un courriel résumé d'informations qu'on aura mentionnées aujourd'hui, le lien pour vous inscrire, les différents coûts, les différentes étapes d'inscriptions. Vous allez avoir mes coordonnées pour me rejoindre pratiquement en tout temps. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions, vos inquiétudes, surtout par rapport à la campagne de sociofinancement ou à l'activité Le Défi sportif en soi. Pour tout ce qui touche les questions vraiment techniques, le voyage, on va vous laisser les coordonnées des Caravaniers qui offrent aussi un excellent service à la clientèle. Donc, ce seront les meilleurs, les mieux placés pour vous parler vraiment des détails techniques. Donc, je vois aussi au niveau des coûts, alors le premier, le dépôt lors de l'inscription de 1 000 $, un deuxième dépôt de 2 000 $ sera demandé au 24 septembre 2023. Ensuite, il y aura l'entraînement, les sorties préparatoires qu'on fera et qui sont non obligatoires mais qui permettent quand même de renforcer l'esprit d'équipe tout au long de cette future année. la levée de fonds dont vous avez jusqu'au 24 août 2024 pour avancer 3 000 $. Je pense que c'est réaliste, vous allez avoir amplement le temps mais encore là, on sera là à la Fondation pour vous accompagner que ce soit par la création d'affiches, vous aider avec une lettre de sollicitation, vous remettre des petites cannes ou vous prêter, des fois, si vous faites une vente de garage, on peut vous prêter des beach flags, bref, on est vraiment là pour vous accompagner tout au long de cette campagne de socio-financement. Donc, date limite, le 24 août 2024, si jamais vous n'avez pas réussi à atteindre le 3 000 $, on vous demande de payer la balance mais au bout du compte, je pense que c'est un montant réaliste d'autant plus que vous avez un an mais si jamais, sachez-le qu'il y aura ça. Et le paiement final du voyage est demandé pour le 24 juillet 2024. Puis le départ, c'est le 24 septembre 2024, donc on n'avait pas mentionné nécessairement les dates, mais le 24 septembre 2024, c'est un voyage de 14 jours. Aussi, oui, merci Geneviève, pour ceux et celles qui n'avaient pas eu l'occasion de s'inscrire à la rencontre d'information mais qui sont connectés en ce moment parce que vous aviez vu le lien sur la page d'abonnation, écrivez-nous votre adresse courriel dans la conversation pour qu'on puisse avoir vos coordonnées et vous faire parvenir ce beau courriel résumé. Donc, inscrivez vos courriels dans la conversation. Donc, tous ceux qui étaient inscrits officiellement via le lien, le formulaire, on a vos coordonnées. Si jamais vous ne recevez pas le courriel, regardez aussi dans vos indésirables. Parfois, on va s'y cacher. Donc, c'est important de le mentionner. Oui, François-Xavier. Oui, je voulais juste préciser que la date de départ est une petite confusion tout à l'heure. En fait, c'est le samedi 28 septembre 2024. Donc, on préfère partir le samedi. Parfait. On avait juste tout choisi les autres. C'est correct. C'est correct. Ce sera le 24 septembre comme référence, mais on part le 28. C'est parfait. parce qu'on va le répéter. À quatre jours de bord. C'est bien correct. Parfait. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Ça va vite. On donne beaucoup d'informations. Puis des fois, ça se peut qu'on ait oublié de mentionner de l'information importante. Donc, je propose qu'on passe peut-être au travers les questions dans le channel de discussion. Puis après ça, on pourrait y aller avec le micro ouvert au besoin. La première question, c'était est-ce possible de prolonger le voyage? Oui. Oui. C'est du cas par cas après ensuite. Donc, évidemment, on encourage les gens à prolonger à Tokyo. Ce que nous, on propose comme service, c'est d'ajuster le vol en conséquence de votre choix de prolongation puis de réserver conséquemment les hôtels. Mais pour le reste, on peut donner, on va peut-être faire un petit document de suggestion de choses à voir, à faire. mais on va s'en tenir à ça. On ne fera pas de réservation particulière au cas par cas. Si on n'est pas là-dedans chez Caravanier, on a beaucoup de, ce n'est pas notre expertise, disons, les circuits individualisés urbains. Mais on a une connaissance de Tokyo, donc on partagera nos highlights. Je pense que tu avais répondu à la question pour ce qui est du bagage à laisser au pied quand on fait le mont Fuji. Oui, donc c'est évidemment nos bagages. Déjà, quand on va dormir en refuge au pied du Fuji, on sera déjà en mode bagage simplifié. Puis quand on part pour le Fuji, c'est sac à dos, eau, snack, puis vêtements de rechange. C'est tout. On demande s'il y a un traducteur avec le groupe. Ben non, Camille parle parfaitement japonais, donc Camille est mariée avec Sachi. donc Sachi, c'est sa femme qui a connu ici en Gaspésie. Donc Camille est complètement intégré, mais complètement intégré. Il vit au Japon, il a deux enfants au Japon. Il a vécu longtemps chez les beaux-parents, fait qu'imaginez-vous. Donc, c'est lui qui fait le pont culturel à 100% entre nous, les Québécois, parce qu'il connaît parfaitement la culture. Il a encore son petit accent en Suisse, mais c'est lui qui fait parfaitement le pont culturel, linguistique entre nous et les gens là-bas. Si il y a d'autres questions, je vous invite à lever la main ou à ouvrir le micro. Oui. Marie-France Daigle. Oui, bonjour. Je devrais savoir, vous avez parlé tout à l'heure que l'eau et les repas sont au refuge, donc j'entends qu'on n'a pas besoin d'amener de gamelles et compagnie. Tout ça est inclus dans le voyage, c'est ça? Oui, oui. Donc, il y a des repas non inclus dans le voyage. Donc, je vais plus voir le non inclus qu'un inclus. Donc, c'est des repas en ville au restaurant. Donc, c'est un choix de dire on va contrôler un peu les budgets parce qu'on ne peut pas non plus limiter ceux qui ont le goût de se faire plaisir et de commander 15 plats versus ceux qui ont moins le goût. Donc, on s'est dit pour tous ces repas en ville dans les restaurants, on les laisse libres. Par contre, les déjeuners, tous les repas en hébergement lorsqu'on sera dans les treks, donc les refuges, si vous voulez, c'est géré. Donc, c'est géré sur place les services de repas et souvent de bento. Donc, c'est des boîtes à lunch qui nous donnent littéralement. Donc, peut-être qu'on amènera des petites précisions au fur et à mesure qu'on se prépare dans le voyage à savoir amène ton petit couteau suisse ou amène ton opinel mais ce ne sera pas plus que ça. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ne soyez pas gênés. On est là pour ça. Je suis certaine que votre question va répondre à quelqu'un qui a cette même question-là mais qui n'oserait pas la poser. Donc, ne soyez pas gênés. Oui, il y a toujours dans les restos il y a des options végées. Oui, il y a des options végées. Oui, donc à moins que des choses m'échappent en sachant d'avance on s'adapte mais on n'acceptera pas d'excepter. Je vois poisson tant mieux si c'est OK mais moindrement quelqu'un est intolérant ne peut pas manger de poisson ce n'est pas un voyage pour vous. Je suis désolé on n'a fait aucune exception à ce sujet-là parce que du poisson il y en a partout. Il y en a dans les fonds de soupe il y en a dans les bases il y en a dans les mets directement on va déjeuner même aux poissons des fois dans les repas traditionnels donc quelqu'un qui n'aime pas le poisson qui est intolérant on vous conseille d'autres destinations le Maroc par exemple. Oui, c'est ce que j'allais le dire on a le Maroc qui est proposé pour l'automne 2023. Exact donc non c'est ça on est vraiment intransisible là-dessus en fait c'est tellement un penchant important de la culture que voilà c'est une obligation c'est ça Autre question parce que sinon c'est les gens qui en ce moment n'ont pas de questions on peut mettre fin à la rencontre de l'information puis ceux qui finalement ont des questions soient restés en ligne si vous êtes trop gênés de la poser en public sinon comme je le répète nos coordonnées seront dans le courriel d'information je vois que ma collègue a mis à l'écran le formulaire d'inscription officielle pour le défi sportif donc on va vous mettre le lien dans la conversation ou ok oui évidemment merci du complément d'information donc comme on l'a mentionné il y a un maximum de 14 14 places pour 13 places en tout cas bref je vois pour ce voyage là alors je vous invite c'est sous forme de premier on va dire premier arrivé premier servi donc je vous invite là à vous inscrire rapidement si vous êtes déjà convaincu et motivé par le voyage puis tout ça donc le lien du formulaire est dans la conversation mais on va faire parvenir aussi le courriel dans le prochain 24-48 heures parfait donc je veux dire merci à tous et à toutes d'être connectés et de votre intérêt envers le défi sportif de la fondation encore là je le mentionne la période d'inscription actuelle pour le Maroc est en cours pour l'automne 2023 donc pour le mois d'octobre 2023 c'est du 17 octobre au 17 si je me souviens bien donc les inscriptions sont jusqu'au 1er mai en fait 14 mai mais il y a un rabais de 100 $ pour les inscriptions jusqu'au 1er mai puis sinon la période d'inscription actuellement pour le Japon a lieu jusqu'au j'allais dire 19 juin est-ce que c'est bien ça 19 juin oui parfait donc jusqu'au 19 juin on prend les inscriptions pour le Japon j'ai vu qu'il y a des questions qui se sont posées j'ai répondu pas mal oui ok parfait mais oui tout le monde de l'extérieur de l'estrie puis on en a eu l'an passé au Maroc aussi tout le monde est bienvenu pour ce voyage oui c'est fini la pandémie oui donc on peut sortir de notre région ouais en tout cas j'imagine parfait donc merci à tous ceux qui se déconnectent actuellement je vais en rester quelques minutes avec merci merci à vous de votre écoute aussi François-Xavier quand tu parlais poisson ça inclut les fruits de mer j'imagine juste pour préciser je vous entends je vous entends mal c'est peut-être mon interne allez-y fruits de mer et poisson est-ce qu'une allergie aux fruits de mer serait problématique autant qu'une allergie aux poissons au niveau du voyage je suis pas un spécialiste des allergies donc c'est sûr a priori c'est des bases de poisson donc on parle moins de fruits de mer les fruits de mer sont présents mais on peut ne pas les prendre c'est rare que les bases de soupe ou d'autres se font avec des fruits de mer mais en même temps c'est quelque chose qu'il faut investiguer donc ça serait peut-être me demander une question en particulier par courriel on pourrait poser la réponse parfait j'ai pas une réponse en fait la réponse j'ai pas une réponse précise par rapport à ça étant donné l'ambiguïté étant donné qu'il y a plusieurs dérivés et de produits qui sont si vous voulez transformés donc pour voir la gravité de l'allergie je pense que c'est ce qui complète la rencontre d'information il faut croire que nous avons été clairs et précis donc tant mieux merci à tout le monde de votre intérêt puis n'hésitez surtout pas à nous contacter encore une fois soit à la fondation ou à l'écart d'année pour des questions plus techniques puis vérifiez vos indésirables si jamais vous n'avez pas reçu le courriel résumé mais aussi si vous êtes inscrit puis vous n'avez pas reçu le courriel de confirmation de votre inscription n'hésitez pas à m'écrire je sais que on a des fois on a certains petits soucis techniques donc si vous n'avez pas de réponse dans un délai de 24-48 heures c'est anormal donc voilà parfait merci à tout le monde au plaisir de vivre cette aventure avec vous